Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va simplement me permettre de faire la transition entre ma dernière vidéo qui remonte à bien avant juillet-août et celle d'aujourd'hui. Du coup plutôt que de commencer par un podcast, je me suis dit que j'allais plutôt vous montrer mes encours, encours couture, encours tricot. Alors aujourd'hui je pense que je vais déjà commencer avec les encours couture parce que j'ai assez peu cousu au final en juillet-août et les quelques projets que j'ai fait sont semi-terminés. Alors j'ai assez peu cousu cet été même si j'avais un petit peu de temps devant moi, déjà parce que j'avais pas forcément... C'est vrai que j'avais pas l'espace mental disponible mais j'avais juste pas envie de coudre donc j'ai vraiment plus tricoté malgré les chaleurs cet été et en plus comme on a fait des travaux dans la maison du style refaire l'intégralité de la date du rez-de-chaussée. Donc autrement dit pas des petits travaux, on a été obligé en fait de pas mal bouger d'un endroit à l'autre et donc là ça fait à peine une semaine donc on est 25, 26 octobre je ne sais plus mais ça fait à peine une semaine concrètement que je suis, enfin qu'on est retourné chez nous et du coup que j'entoure mes petites habitudes puisqu'entre temps ma pièce avait servi surtout de débarras pour pouvoir mettre un peu toutes les affaires qu'on avait dû enlure au rez-de-chaussée donc clairement c'était pas... Disons que du coup j'avais pas vraiment envie de m'installer dans ma petite pièce pour faire ma couture en sachant que c'était le bordel partout. Comme ça fait longtemps, j'espère quand même que vous allez bien que votre rentrée c'est... Enfin votre rentrée ou celle de vos enfants ou en tout cas que le mois de septembre et cette nouvelle année scolaire se passent bien Moi ça va, voilà, je pense que de toute façon ça ne pouvait pas être pire que l'année dernière enfin ça peut toujours être pire mais on va dire que j'avais tellement... La conjonction des sphères négatives était tellement présente que là, voilà, il fait beau, il y a un peu de soleil enfin je prends vraiment tout ce que je peux pour en tirer du positif et puis bon voilà, comme j'ai retrouvé mon petit chez-moi, mes petites habitudes et ma goutine forcément ça va mieux Voilà, du coup aujourd'hui, je vais vous partager un petit peu mon calme et ma sérénité ainsi que mes projets en cours Alors, je pense que je vais commencer par les projets que... Alors, il y a toujours ces projets que j'ai fait que je ne vous ai jamais montrés mais je ne vais toujours pas vous les montrer je vais plutôt axer sur les projets que j'ai fait en fait en août donc début mi-août, je ne sais plus exactement en fait, je suis allée avec mon chat chez mes parents parce que du coup, évidemment, travaux et animaux, ça ne va pas ensemble donc du coup, si vous voulez, c'est un peu comme si c'était notre bébé, mon mec et moi donc du coup, lui, c'est chargé de... on va dire, de faire la transition dans un appart que des amis nous avaient prêté et moi, pendant ce temps-là, le temps que ça se finisse j'avais emmené mon chat chez mes parents, du coup, qui nous avaient prêté leur maison et ma mère a une machine à coudre ainsi qu'une surjeteuse donc je savais que j'avais la possibilité de coudre en fait, quand je suis allée chez eux, je m'étais même dit oh, je vais peut-être tourner une vidéo, montrer un peu les quelques projets que j'envisage de faire sur la semaine et demie où j'étais là-bas en fait, je suis en train de vous dire n'importe quoi on était déjà fin août je crois, c'était pile un peu avant ma... c'est les deux dernières semaines avant ma rentrée si tu fais de bêtises et puis finalement, c'est un peu tombé à l'eau parce que... alors, je me suis forcée un petit peu à coudre dans le sens où ma garde-robe est assez... alors, je ne vais pas dire spartiate parce que j'ai quand même des affaires mais si vous voulez, là, à gauche, j'ai mon portant je pense qu'il y a l'intégralité des affaires concrètement, que je porte en bout d'univers avec quelques affaires que j'ai aussi dans une commode avec mes pulls et au-dessus tout ce qui peut être t-shirt, sous-pull mais que je ne porte pas forcément enfin, que je ne porte pas tout le temps parce que dedans, il y a des t-shirts manches courtes en gros, j'essaye de garder à la fois des affaires qui vont me tenir sur toutes les saisons selon s'il fait plus ou moins chaud et ensuite, j'ai vraiment garde-robe, en gros, d'hiver garde-robe d'été, plus ou moins, grosso modo mais j'ai fait des gros tri ces dernières années alors, en vrai, je n'ai jamais été du genre à avoir des armoires remplies de fringues qui débordent par Angers mais à une époque, j'achetais surtout des vêtements en fait, de prêt-à-porter, donc du coup, qui coûtaient assez cher comme je n'avais pas d'argent, forcément, je ne pouvais pas en acheter énormément donc ma garde-robe était au final assez restreinte mais c'est des affaires que je gardais vraiment enfin, il y a des vêtements que j'ai vraiment gardés sur le long terme mais là, voilà, au bout de 10 ans forcément, il y a des affaires qui soit ne me vont plus soit ne correspondent plus à ce que j'ai envie de mettre ne correspondent plus à mon âge quand je dis mon âge, c'est pas que, voilà, les vêtements il n'y a pas d'âge c'est juste que, oui, il y a des mini-jupes taille 36, déjà, je ne rentre plus dedans et puis, ce n'est plus du tout mon style et puis, je n'ai plus envie de porter ça et ça, je trouve que ça ne va pas forcément dans la globalité avec qui je suis aujourd'hui et, bon voilà, donc du coup, je n'ai pas tant d'affaires que ça et l'année dernière en fait, pas forcément l'année dernière depuis que je suis revenue sur Paris en fait, j'ai vraiment analysé ce que je portais selon les différentes saisons et ce qui me manquait parce qu'évidemment, les vêtements, la garde-robe que je porte ici n'étaient pas les mêmes que celles que je portais dans le sud ni à Toulouse ni dans le Nord-Pas-de-Calais donc, du coup, il y a eu des réajustements, on va dire, à faire au niveau de ça et, enfin, voilà donc, j'ai vraiment observé un petit peu tout ça et ce qui me manquait particulièrement c'était des hauts à manches longues pas forcément très chauds mais style des chemises des choses comme ça parce que c'est des choses d'une que j'aime beaucoup porter qui sont passe-partout qui font très vite bien habillé en gros en peu de temps vous avez l'air à peu près, ok et voilà bon du coup, je me suis déjà perdue dans mon explication oui, tout ça pour dire que il me manquait quand même un petit peu des chemises et je m'étais dit que si j'arrivais à mon coudre une voire deux ce serait quand même pas mal pour la rentrée donc, du coup, c'est ce que j'ai fait et je vais vous présenter, du coup, mon premier projet qui n'est pas terminé donc, il s'agit d'une chemise lison cinquième du nom alors, je vais vous la montrer de loin et ensuite, je vous zoomerai un petit peu sur les détails donc, voilà quand je dis qu'elle n'est pas terminée c'est que je n'ai pas fait les boutonnières donc, en fait, il n'y a aucun bouton voilà donc, je n'ai pas fait les boutonnières ni sur la pâte de boutonnage donc, pour l'instant, je ne peux pas la mettre c'est donc, la chemise Liseron d'Atelier Scamite c'est la cinquième que je fais pour moi, c'est le patron de chemise un peu vraiment basique passe-partout que vous pouvez ensuite décliner à l'infini enfin, quand je dis décliner à l'infini il n'y a pas tant de version proposée que ça sur cette chemise puisqu'en fait, on vous propose soit un col un col comme ça juste comme ça s'appelle bref, un col ou alors, vous avez un col arrondi avec ou sans froufrou vous avez possibilité de rajouter froufrou sur les poignées de manche donc, que vous rajoutez genre, si votre poignée de manche est fermée que vous pouvez rajouter ici moi, c'est vrai qu'à chaque fois j'ai fait vraiment la version classique de chez Classique et il se trouve qu'en bas elle est légèrement je crois qu'on dit liquette quelque chose comme ça donc, un peu arrondie que moi, je laisse comme ça parce qu'en fait, j'ai tendance à y rentrer dans le pantalon et donc, il faut quand même avoir une certaine longueur de chemise pour pouvoir faire blouser la chemise sur le pantalon puisque c'est comme ça souvent que je les porte c'est pas forcément donc, c'est pas une chemise cintrée c'est une chemise plutôt je sais plus comment elle est décrite mais, enfin, elle est assez loose donc vous avez quand même pas mal d'édances positives sur les côtés et à la base les manches sont droites voilà vous présentez la chemise pour vous expliquer un petit peu mes 5 versions bon, la première est concrètement en train de se défaire parce que c'était ma première et je l'avais faite dans un tissu qui était très fuyant voilà ensuite, j'ai refait une version dans une viscose de piètre qualité donc, je l'aime bien mais au final je l'ai pas tant mise que ça je sais pas si c'est dû à l'imprimer ou au fait que l'imprimer est plus tellement dans l'air du temps enfin, je sais pas trop et ensuite j'ai fait d'autres versions une troisième version où là, en fait j'ai commencé à hacker un peu le modèle en fait, ce que je trouve intéressant dans la couture c'est que je me suis rendu compte que parfois il y avait un décalage entre ce que je pensais et la réalité dans le sens où c'est un peu comme la garde-robe parfois il y a la garde-robe rêvée et la garde-robe réelle c'est-à-dire qu'il y a une différence entre ce que vous aimeriez porter et ce que vous portez réellement en fonction du contexte de vos habitudes et de votre flemme et en fait en couture c'est un peu pareil au début moi j'avais plutôt dans l'idée que j'allais coudre des vêtements que j'allais coudre un patron une fois et puis qu'en fait j'allais tester très souvent des patrons différents et en fait avec le recul je me rends compte que les patrons qu'au final je refais pas mal les patrons que j'aime et donc j'ai souvent plein de versions j'ai plutôt tendance à refaire oui des modèles que j'aime qui me vont contrairement à l'idée en fait que je me fais de la couture après il y a un autre paradoxe et je vous dis ça mais en même temps par exemple j'aime beaucoup coudre des jupes et des robes alors que j'en porte quasiment jamais et en vrai je pense que je vous en ai jamais présenté dans probablement parce qu'en fait comme je sais que j'en porte pas du coup à chaque fois je me dis bon tu vas pas te couteau non puisque tu n'en portes pas bon voilà ça c'est autre chose tout ça pour vous dire que la viseron c'est vraiment un patron où maintenant aujourd'hui je suis assez enfin plutôt à l'aise avec ce modèle et donc j'ai commencé un petit peu à le hacker donc à faire des expérimentations au fur et à mesure parce que j'avais réglé les points techniques alors sur cette chemise à l'origine vous avez donc des manches droites et vous avez en fait une fente capucin je vais peut-être vous les montrer ça n'a jamais bougé je suis désolée c'est juste que je viens de mettre un coup de pied en fait dans mon trépied et comme je pour une fois j'ai essayé de filmer à l'envers parce que je pense que la qualité sera meilleure donc bon voilà donc à la base en fait vous avez vous avez ceci qui est je pense ce qu'on appelle une fente capucin voilà d'ailleurs je vous disais vous voyez ça c'est la première chemise que j'ai faite ça y est elle est en train de se trouver et l'intérieur en fait j'avais mal chopé la bande de boutonnage est-ce que ça se voit c'est surtout ici je pense que j'avais raté mon coup mais je crois que je vous l'avais déjà montré ça c'était un tissu vous savez un peu tenselle fluide que j'avais acheté chez Rascol que vous retrouvez aussi chez les coupons de Saint-Pierre je ne suis pas sûre que ce soit vraiment du tenselle je ne sais plus il y avait eu pas une erreur de présentation mais je ne sais plus exactement tout ça pour dire que je n'ai pas non plus je pense traité le sujet enfin le sujet le tissu avec le respect qui lui était lu donc là déjà les modifications que j'avais faites au fur et à mesure c'était par exemple de faire juste une fente indéchirable en fait au lieu de faire la fente capucin vous vous contentez juste de mettre un biais tout le long et vous savez de coudre comme ceci de faire la petite le petit triangle je ne sais pas ce que vous voyez en fait je ne sais pas si donc ça c'est rien de très c'est rien de très compliqué j'avais suivi je pense un tuto de Rachel Lajoie mais qui aujourd'hui les propose plus sur Instagram mais bon vous retrouvez d'autres tutos sur internet un jour si ça vous intéresse je pourrais vous présenter un peu toutes les lignons et comment je les ai hackées je pourrais vraiment faire une vidéo consacrée aux patrons et à leurs modifications respectives parce qu'il y en a je pense qu'il y en a deux ou trois vraiment où je les ai tellement fait qu'au fur et à mesure j'ai fait plein de plein de variantes pour cette chemise là donc pour cette cinquième chemise j'avais envie en fait d'une chemise avec des manches bouffées ce que je trouve dommage avec la guise rond c'est qu'en fait il n'y ait pas suffisamment de variantes j'aurais bien aimé que la créatrice nous propose différents types de manches différents types de finitions de poignets différents alors col techniquement elle en a déjà proposé deux et qu'elle rajoute la possibilité en fait avec la pâte de boutonnage de rajouter des volants devant voilà parce que en fait au début je m'étais demandé si j'allais pas racheter un autre modèle voilà qui proposait d'autres variantes mais en fait comme j'aime bien ce modèle là que globalement il me va bien je préférerais rester là dessus bon tout ça pour dire que j'ai pas trouvé enfin j'ai pas trouvé que c'est pas proposé j'ai envoyé un message à la créatrice qui a dit que peut-être qu'elle y réfléchirait donc on verra bien mais ce serait elle m'avait dit que si elle le faisait ce serait plutôt pour 2023 donc c'est marrant encore tout à fait demain et tout ça pour vous dire que je tenais vraiment à mes manches bouffantes alors j'avais acheté un cours artisan sur le modélisme qui propose notamment enfin qui explique notamment comment changer les manches clairement fin août j'avais déjà pas la tête à coudre alors faire des expérimentations me planter tout ça c'était clairement pas au programme donc ce que j'ai fait j'ai fait un truc qui est pas vraiment homologué mais c'est pas grave je me suis contentée de prendre les manches d'un autre patron et de voir si ça marchait j'aurais pu faire une toile mais comme je me suis dit que c'était des manches au pire j'ai fait ça dans un coup un coupon de 3 mètres donc j'aurais pu redécouper des manches même si j'aime pas trop gâcher du tissu en soi mais je me suis dit que voilà j'allais me lancer et donc en fait je me suis servi des manches de ce patron Vogue 90 76 il me semble que les manches sont toutes pareilles donc vous voyez que c'est des manches en fait qui sont bouffantes au niveau des épaules et qui sont aussi bouffantes au niveau des poignets la seule chose c'est que je savais que comme l'emmanchure de ma chemise n'allait peut-être pas correspondre au haut du patron de manche il pouvait y avoir un problème au niveau de ça enfin avec l'emmanchure tout ça alors après je ne suis pas suffisamment calée pour réfléchir à toutes ces problématiques donc je me suis dit sachant que le patron de base est énormément français enfin le patron Vogue les manches sont énormément français au pire sur ma chemise si la longueur n'est pas conçue de la même manière c'est pas très grave mes manches seraient au pire moins français que pour ce modèle là voilà un peu ma réflexion fin août et du coup ça va donner ceci alors comme c'est une viscose c'est vrai qu'on voit pas tellement et puis pas porté ça se voit pas beaucoup ça fait un petit peu foncé ici et ça fait aussi relativement foncé là alors c'est pas très flagrant parce que comme je vous l'ai dit voilà sur un portant de chemise ça se voit pas tellement ce que je vais rajouter c'est que dans un des modèles que je vous avais présenté dans un précédent podcast donc il me semble que c'était la fameuse robe Maniola qui avait terminé en haut et puis finalement je pense que je la porterai jamais c'était exactement les mêmes manches et j'avais inséré en fait à l'intérieur un espèce de petit volant en coton pour soutenir un petit peu le haut de la manche et lui donner un peu plus de bombée alors je ne sais plus où j'ai mis ce haut parce qu'entre temps on a fait du tri etc donc il faut que je le retrouve et je pense que je vais enlever en fait cette partie là et la recoudre à l'intérieur de cette chemise là pour que le gonflant le bouffant soit un petit peu plus stable et voilà se voit davantage que vous dire d'autre sur ce modèle bah non c'est principalement les changements que j'ai fait alors je me suis enfin je me suis trompée j'ai oublié de changer les poignées de manches parce que moi je ne les voulais plus resserrer pour accentuer le côté bouffant et au final j'ai oublié donc au niveau des poignées tant pis je vais laisser comme ça parce que je me dis que le mieux il est mieux bien ça c'est vraiment mon mot de jour en tricot et en couture parce que le tissu est infragile en plus j'ai réussi à faire des surpiqures pas trop moches je m'en suis plutôt bien sortie dans mes jonctions vous savez entre ici je trouve que c'est toujours compliqué d'avoir des jonctions correctes il faut vraiment que ça corresponde tout pile donc je me suis dit que ça resterait comme ça et c'est pas grave au niveau des boutons j'ai choisi des petits boutons atelier brunette diamètre 12 mm j'en ai qu'un qui va me servir en fait à faire mes boutonnières et ensuite je rachèterai les autres boutons manquants et ma chemise sera et ma chemise sera terminée et donc je pourrai vous la vous la montrer parce que là avec la montre pour l'instant je vais rien vous enfiler vraiment voilà ça fera un petit peu de suspense pour la prochaine fois ensuite le deuxième projet que j'ai réalisé c'est un sweat donc dans mes projets d'automne je vous avais parlé notamment du sweat Maxine de Jolie Lab pareil en examinant un petit peu ma garde-robe je me suis rendu compte l'année dernière que je manquais de sweat et que j'avais souvent froid chez moi notamment et aussi parfois au collège et sachant enfin sachant voyant que d'un point de vue énergétique ça allait être peut-être compliqué je me suis dit que c'était toujours bien de toute façon d'avoir des sweat parce que j'en avais plus du tout juste pour la petite parenthèse l'année dernière en fait comme on avait récupéré notre vieille maison que le système de chauffage on ne connaissait pas très bien et que c'est une vieille maison donc elle n'est pas très bien isolée pour vous dire je me suis déjà retrouvée dans ma salle de bain à 8 degrés en plein hiver avec du carrelage donc c'est voilà on a connu mieux et le temps que ça chauffe tout ça si vous voulez dans notre chambre même si on chauffe il faisait genre 14-15 degrés au max donc le soir avant de se coucher c'était pas toujours évident de se glisser sous la couette le temps que ça chauffe donc c'est dans ce moment là aussi où j'aurais bien aimé avoir un truc un peu manche longue que je mets dans le lit le temps que je lise et puis ensuite que j'enlève vraiment d'or bien toujours est-il que dans donc mes projets je sais plus si c'était mes projets de printemps bon bah c'est pas grave finalement ça va se transformer un projet d'automne voilà puisque c'est des modèles si je les aime bien je pense que je les referai dans différents coloris selon les saisons je vous avais présenté un sweat avec un peu alors je sais pas si si on dit color block enfin en tout cas avec plusieurs couleurs et bah j'avais notamment choisi trois couleurs dans un sweat de je confonds toujours les deux marques c'est soit Mind The Maker soit Meat Milk il me semble que c'est Mind The Maker et j'avais choisi ces trois coloris là donc lilas un espèce de de beige clair et un abricot ou quelque chose comme ça et en fait à l'intérieur vous savez c'est un peu moumouté d'ailleurs au début quand vous la recevez vous avez plein de poussière plein de moumout qui sortent et ça fait ce côté là donc j'avais franchement j'avais mûrement réfléchi la chose en me demandant pourquoi du comment est-ce que j'allais porter le vêtement et puis au moment de coudre le sweat Maxine j'ai eu un j'ai pas eu un doute enfin disons que je me suis vraiment demandé si j'allais porter un sweat color block et surtout que quand j'ai reçu les couleurs je m'attendais pas à ce que ce soit aussi enfin pastel mais pastel fade or avec ma couleur de peau les couleurs un peu fade ça a tendance à me donner l'air malade donc c'est pas ce qui me met le plus en valeur et en fait dans les trois couleurs les couleurs qui me mettaient enfin la couleur qui me mettait le plus en valeur c'était cette couleur là lila et je pense que vous voyez que même avec ma couleur de peau que ce soit quand je suis bronzée ou en hiver niveau colorimétrie je pense pas que c'est enfin moi il m'aurait fallu un si vous voulez un lila un tout petit peu plus foncé en fait un peu plus chaud des fois il y a des lilas qui sont un peu plus un peu plus peps là il est vraiment genre lila fané quoi c'est que des couleurs fané alors c'est très beau mais une fois que j'approche ça de ma tête ça passe moins bon de toute façon j'avais acheté le tissu et vu le prix parce que je crois que c'est une trentaine d'euros le mètre en sachant par contre que vous avez une lèse de 160 je crois minimum c'est 160 c'est peut-être plus je sais plus mais c'est au moins 160 donc ce qui explique aussi le prix plus élevé donc en fait dans ce que j'ai commandé j'ai pu faire non pas un sweat mais deux donc je vais vous en parler un petit peu pour revenir sur le sweat maxime j'ai fini par le faire en une seule couleur parce que je me suis dit que les couleurs risquaient d'être comment dire d'être casse gueule le modèle je le connaissais pas enfin je le connaissais pas et tout ça a fait que je me suis dit ok je vais pas me rajouter en plus les triples couleurs ou doubles couleurs en sachant que c'est pas forcément quelque chose que je porte de base parce que moi je suis plutôt dans les unis ou alors les hauts vraiment à motif mais qui sont toujours tempérés par un bas plus sobre voilà donc au final en y réfléchissant mûrement parce que finalement j'ai pas fait de projet tout de suite et bien je me suis lancée dans la version la version une seule couleur donc en fait moi j'ai fait les différents empiècements donc en fait alors eux ils présentent la version avec en disant qu'il y a deux empiècements parce qu'ils parlent surtout du haut mais en gros vous pouvez mettre trois couleurs une ici une là et une là pareil en dos j'ai suivi le tableau des tailles donc j'ai dû faire une taille 38 moi ça me va il est un peu ample mais pas trop non plus donc après ça c'est une question de goût vous pouvez faire une taille en dessous une taille au dessus enfin voilà en fonction du rendu que vous voulez le patron très bien expliqué franchement au début j'avais un petit peu peur pour cette partie là cette partie ici et en fait ça se fait tout seul je sais pas si vous allez voir parce que là mes boutons en fait malheureusement ont un peu tiré dessus c'est une question juste de repli mais tout est très propre il y a qu'ici où j'aurais peut-être pu mettre une bande de propreté pour donner un petit côté un peu plus prêt-à-porter aux vêtements et ce que j'aime beaucoup en fait c'est que ce sweat il y a tout un jeu de surpliqueurs je pense que vous voyez ici on a aussi sur les manches surtout que l'empiècement des manches ça fait un peu comme un petit triangle voilà franchement j'adore ce modèle je le trouve très sympa la couleur je suis pas sûre que ce soit une des couleurs enfin en tout cas une des tonalités qui m'aille le mieux parce que c'est un peu comme je l'ai dit trop fade, trop pastel et si je devais changer une chose je mettrais des poignées en je mettrais des poignées en fait au début je l'ai trouvé un peu un peu trop trop haut enfin trop grand peut-être pas assez resserré je sais pas trop j'aurais peut-être juste vous voyez mis cette longueur là peut-être un peu moins je sais pas trop au début ça me gênait pas mal je l'ai trouvé légèrement trop grand et quand je dis que je suis encore dans les en cours c'est que comme vous voyez en bas pour l'instant je suis en bord franc parce que j'hésitais si je faisais juste le repli qui était prévu enfin si je faisais juste un repli ou si je mettais du bord côte il me semble que le patron lui prévoit juste un repli et puis vous finissez à l'aiguille double ou à la recouvreuse et en fait moi je pense que je vais mettre du bord côte donc en fait je l'ai porté tel quel rentré dans le pantalon le temps de me décider et là je pense qu'incessamment sous peu je vais il me reste du bord côte donc je vais couper à ma taille et puis le terminer comme ça je pense que pour le modèle c'est à peu près tout pour les détails donc tout ce qui est mercerie et tissu alors déjà les boutons les boutons je les ai eu chez Rascol pareil au début le choix des boutons pareil au début les boutons ça a été toute une histoire j'ai mis 15 ans à me décider j'allais au début des boutons blancs puis j'avais peur que ça fasse trop trancher après je me suis dit je veux quand même un truc passe-partout qui puisse faire sport mais en même temps que je puisse quand même porter dans la vie de tous les jours et qu'ils fassent pas trop pas sportwear mais qu'ils fassent un bon entre deux et que je puisse mettre dans différents contextes y compris en pire donc l'inconvénient c'est que cette marque là qui à la base est-ce que c'est une marque hollandaise ? je sais plus du tout bref Mindmaker c'est Meat Milk bon l'une des deux marques mais qui sont très similaires dans la gamme de produits qu'ils proposent ça se trouve c'est peut-être les mêmes usines j'en sais rien du tout vous voyez je ne suis absolument pas renseignée c'est une marque qui à chaque fois propose différentes catégories de tissus donc par exemple vous avez déjà les chaînes et trames et les tissus extensibles et vous avez plus ou moins soit du coteau organique ou alors des choses à base de tenselle enfin plein de choses comme ça et ils ont en fait un catalogue plus ou moins fixe de couleurs donc par exemple en lilas vous allez pouvoir retrouver le gerset de coton du tenselle des voiles de viscose etc enfin des voiles de viscose et autres et ils ont toute la mercerie qui est associée un peu si vous voulez comme atelier brunette qui à chaque fois a le biais les bobines voilà et donc là normalement il y a les fermetures éclairs les boutons le billet il me semble dans la même couleur comme ça vous êtes sûr que quand vous avez un projet qui doit être matrimatique tout va sauf qu'en France en fait souvent les revendeurs ne vendent que les tissus et pas forcément la mercerie et aller trouver des boutons de la bonne couleur en fait donc j'ai envoyé un mail à Rascol parce que du coup j'avais acheté le tissu sweat chez eux en leur demandant si du coup ils envisageaient de revendre aussi la mercerie de cette marque là et en fait très gentiment l'une des l'une des personnes qui travaille chez Rascol m'a dit qu'en fait ils avaient des boutons de couleur très similaires ils m'ont fait une petite photo pour me montrer en fait le tissu que j'avais acheté avec les boutons qu'ils avaient et donc du coup je suis partie sur ces petits ces boutons là et c'est vrai que c'est pas la même marque alors eux je crois que c'est Meat Milk et ça c'est Mind the Maker mais en fait les couleurs sont très très similaires et j'en suis au final très satisfaite je trouve que c'est des boutons qu'on voit qui sont pas qui font pas moche il y a des petits reflets en fait dedans je sais plus si c'est des boutons en noix de coco ou absolument plus mais qui se fondent quand même dans le tissu même si c'est pas tout à fait tout à fait la même couleur pour le bord-côte c'est pareil le bord-côte était pas vendu chez Rascol j'ai fini par le trouver sur un chat un chat sur un fil bon tout ça additionné fait que le projet enfin comme j'avais pas fait d'achat groupé en termes de frais de port tout ça clairement c'est pas que j'ai perdu un peu d'argent mais quand même et je voulais dire un autre truc ah oui et pour le tissu alors c'est un tissu très agréable à porter il est moumouté à l'intérieur mais comme c'est du coton il tient pas si chaud que ça mais en même temps il tient chaud quand même après un plein hiver je pense pas que ce soit vraiment le souhait qu'il vous garde vraiment au chaud mais là c'est un bon compromis pour les intersaisons par contre ce à quoi je ne m'attendais pas je fais exprès de pas le voir repasser en fait il a toujours un petit côté froissé je sais pas si vous voyez enfin si vous voyez ce que je veux dire en fait on a l'impression toujours qu'il est pas repassé même quand je le repasse on a l'impression qu'il est pas repassé bon bah voilà ça fait partie un petit peu du du truc bon bah moi je m'y suis fait voilà c'est pas que je m'en fiche un petit peu mais c'est sûr que je je m'attendais pas en fait à ce qu'il ait ce rendu là pour le prix après le prix n'enlève rien enfin comment dire c'est pas parce qu'il a l'air froissé que la qualité est mauvaise c'est juste je pense lié à la matière en elle même un peu comme un coton vous voyez qui pourrait se froisser ou genre typiquement comme du lin du lin vous allez vous le repasser 5 minutes après c'est froissé bah là ça me donne un peu de cet aperçu là en termes de couture enfin j'en profite parce que comme ça un tissu je trouve qu'il est quand même pas donné ils ont de très beaux tissus mais du coup je trouve ça intéressant de faire un retour un peu plus détaillé sur ce type de tissu comme ça bah si vous voulez l'acheter vous savez à quoi vous attendre un peu comme quand je vous avais présenté le jersey côtelé pareil de meat milk d'ailleurs je crois que je me suis trompée j'avais dit l'autre marque donc le jersey côtelé couleur frog c'est quand même un tissu qui alors aujourd'hui en plus ça vaut 27 euros je crois du mètre moi quand je l'avais acheté je l'avais acheté à 22 euros ce qui était déjà comment dire pas donné bah autant avoir des retours sur ce type de tissu qu'on sache au moins dans quoi on met son argent donc pour la couture comme vous pouvez le voir j'ai tout cousu avec ma surjeteuse mais c'est quand même un tissu qu'on sent passer moi j'ai une baby lock qui pourtant quand même supporte beaucoup de tissus aussi bien des tissus épais enfin j'ai ça parce que j'ai déjà cousu des trucs même dans la vie que je ne suis pas censé coudre avec parfois quand j'étais mal prise du jean des choses comme ça c'est quand même voilà ma surjeteuse est assez résistante peut-être que je change le couteau et que je la fasse un petit peu nettoyer mais voilà on sent quand même passer le tissu et au final il n'est pas vous voyez il n'est pas très très extensible alors je ne me rappelle plus dans la composition il me semblait qu'il y avait un petit peu d'élastane mais le taux d'élasticité est quasiment je ne vais pas dire nul mais très 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 faible donc en fait c'est comme si moi j'ai le sentiment de coudre quand même en fait un tissu maille mais non extensible donc que je pouvais coudre avec un point droit bon au final je ne l'ai pas fait parce que pour le bord-côte tout ça c'est quand même plus facile de gérer avec une surjeteuse mais vous voyez même le bord-côte je trouve qu'il avait tendance en fait à s'étirer mais pas à revenir vraiment donc là j'étais contente d'avoir ma surjeteuse pour les côtés je ne l'ai pas à la surjeteuse je pense que j'aurais pu faire ça avec ma machine à coudre soit au point extensible soit même au point droit d'autant plus qu'en fait les surpécures moi je les ai faites au point droit donc naturellement ça va stabiliser le tissu et donc le rendre moins extensible mais en même temps comme le modèle n'est pas fait pour être étiré quand vous l'enfilez je n'ai pas trouvé que ça posait de problème donc voilà à un moment j'avais même hésité à faire mes surpiqures avec ma recouvreuse puisqu'on peut le faire avec une aiguille mais la précision était moins bien qu'avec ma machine à coudre donc j'ai laissé tomber je crois que j'ai dû faire un côté avec et ensuite j'ai laissé tomber parce que ça me faisait un chigououi enfin ça me faisait un truc un peu moche voilà pour voilà pour le sweat Maxine si c'était à refaire est-ce que j'aurais acheté ces tissus là je ne pense pas en tout cas pas dans ces coloris parce que c'est quand même assez cher et pas pour un coloris qui met particulièrement en valeur voilà donc je pense que je me serais tournée vers d'autres couleurs et pas forcément vers ce type de ce type de enfin cette marque là en particulier à 33€ et pour la petite histoire pour la petite histoire ce sweat a été porté un moment en large en travers quasiment majoritairement pendant des travaux heureusement que je ne l'ai pas tâché mais voilà on a dû nettoyer les chaussées la poussière le ciment qui était sur les murs enfin vraiment des trucs bien crades et avec des couches de poussière énormes il a tout fait il passait à la machine enfin donc il a bien été le pauvre on va dire utilisé dans des circonstances comment dire auxquelles il n'était pas destiné à la base du coup avec tout ça il me restait en tête l'espèce de de beige beige fané et d'abricot fané qui pareil en fait au teint ne me vont pas du tout et il me restait un petit peu de lilas et il y avait un modèle en fait que j'avais envie de faire depuis un certain un certain temps j'avais déjà découpé le patron mais je ne l'avais pas encore assemblé c'était le Didi de Fibromood et donc j'ai essayé de voir si en faisant des découpes j'arrivais en fait à réutiliser le reste de mon tissu parce qu'en fait je me suis dit le reste de mon tissu je ne vais jamais me faire je ne vais pas racheter du tissu pour me faire un sweat en sachant que ce n'est pas les couleurs qui me vont particulièrement donc je voulais vraiment utiliser ce que j'avais et mes restes et le tissu que j'avais acheté à la base pour faire un color enfin un sweat à plusieurs couleurs qui me restaient enfin je me suis dit autant me tenter un modèle voir si en faisant d'autres empiècements ça marche enfin voilà de toute façon autant utiliser ce tissu là et puis vraiment je me suis dit ce modèle au pire je le garde à la maison pour me faire un truc pour traîner le week-end alors je traîne dans un sweat qui a quand même un certain coût vu le prix du tissu mais au moins c'est pas si vous voulez c'est pas acheté à la poubelle enfin j'avais vous voyez des 60 cm enfin clairement à revendre c'est pas voilà il y a mieux il y a mieux donc au pire je garderais ça pour le week-end faire du sport ou pour le lit et comme ça je me suis dit je vais tester un petit peu cette fermeture enfin ce pull style camionneur pour voir si ça va donc du coup c'est ce que vous voyez ici enfin que vous voyez pas vraiment moi j'ai un petit peu avancé mais j'ai pas du tout du tout fini donc là-bas j'ai fait plein d'empiècements pour faire rentrer un peu tout mon tissu je pense qu'on reverra mieux donc en fait il manque la partie camionneur qui doit être ici qui est en lilas donc ça sera lilas abricot et beige j'ai évidemment rajouté les empiècements que vous voyez c'est pas vrai c'est son cintre donc j'ai rajouté cet empiècement là que j'ai créé donc ça quand j'aurai terminé tout ça je vous réexpliquerai plus amplement pareil pour faire passer mes coupons de derrière j'ai créé l'empiècement dans le dos j'ai coupé en deux et dans les manches de la même façon j'ai coupé en deux pour avoir pouvoir passer un peu tous mes morceaux dans les différents tissus que j'avais le plus dur honnêtement c'est trouver une charme de ture éclair lila parce que le noir ça jure atrocement avec le lila qui aura au col comme je vous l'ai dit la mercerie associée en fait aux marques à ces marques là ne sont pas revendues en France ou alors dispatchées sur différents sites donc c'est pas très pratique en fait il n'y a qu'un site qui centralise tout c'est metteur-metteur mais les prix souvent sont plus élevés et vous avez des frais de port parce que ça vient du Danemark je crois du Danemark ou du PUA je crois que c'est Danemark et donc en fait les frais de livraison je ne sais plus si c'est une dizaine d'euros mais comme c'est envoyé par DHL enfin bref vous savez c'est c'est service de de transport qui est livré hyper rapidement donc c'est super bien parce que votre commande elle arrive vraiment en 2-3 jours c'est nickel vous avez tout enfin voilà souvent j'ai jamais été déçue par DHL mais voilà c'est un certain coût donc juste pour acheter une comment on appelle ça une fermeture éclair payée entre 8 et 10 euros de frais de port non quand même pas donc à moins de passer une commande chez eux parce que j'en avais déjà passé une il y a fort 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 longtemps à moins de repasser un jour une commande chez eux et dans ce cas là de penser à la mercerie mais le but c'est que j'aimerais quand même porter mon souhait pas dans 10 ans quoi donc il faut que je vois un petit peu ouais ce qui pourrait aller avec mon souhait j'essaie de me rendre sur Pario au marché Saint-Pierre il y a une des merceries voilà qui est pas hyper rentable dans le sens où c'est pas donné enfin c'est les prix sont un tout un petit peu plus élevés je pense encore que et donc le temps de trouver la fermeture adéquate tout ça je pense que c'est le plus dur à trouver parce qu'en plus il faut que ce soit une fermeture de 35 cm pour terminer le dernier projet que je vais vous montrer je le porte en fait donc je ne suis pas en train de me déshabiller c'est juste pour vous montrer donc du coup le débardeur que je porte vous voyez un peu le dos je sais pas si vous allez voir donc en fait je manquais cruellement de débardeurs de ce style là qui en fait servent de soit de débardeurs en été soit de débardeurs vous savez à mettre en dessous des t-shirts des pulls etc et moi j'en mets tout le temps en hiver et en fait ce que j'avais j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente j'avais des débardeurs esprit en viscose mais qui en 10 ans et donc il est clairement là je pense qu'il ne reste que de nylon à certains endroits et il n'y a plus de tissu enfin si vous voulez dans le tissu il ne reste qu'une partie il reste les fils d'élastane qu'on voit certains d'entre vous m'avaient conseillé plusieurs modèles et notamment m'avaient parlé du livre de Marie Poisson donc son débardeur c'est pas le Bria qui c'est le Yvonne et donc en fait à l'époque je ne sais plus qui m'en avait parlé j'ai oublié j'ai pas été re-regarder les pseudos mais il y a l'une d'entre vous qui m'avait parlé donc de ce débardeur dans ce livre sauf qu'à l'époque je n'avais pas ma recouvreuse et donc pour faire tout ce qui est petites brotelles comme ceci en fait moi j'avais envie d'avoir un débardeur qui soit qui fasse pas un débardeur fait à la machine à coudre genre c'est censé imiter un truc du commerce mais du coup c'est pas aussi propre et aussi beau et donc la brosse elle tient pas fait difforme et déformée etc parce que je me connais moi je prends quand même des vêtements pour les porter mais je ne porte pas des vêtements enfin j'aime pas porter des vêtements que j'ai ratés ou qui sont en forme quand ça va pas ça va pas un peu comme enfin comme enfin de la même façon je ne porterai pas des vêtements du commerce s'il ne m'allait pas donc j'ai un peu cette philosophie et je suis très très binaire quoi c'est soit j'aime soit j'aime pas et si j'aime moyen c'est que j'aime pas donc du coup je prends pas et je porte pas ou je ne fais pas donc pour la petite le petit rappel j'avais eu ma recouvreuse pour les vacances de Noël l'année dernière et c'était un de mes objectifs de l'année de réussir à la dentée donc depuis j'ai fait quand même pas mal de choses avec et là pour faire ce petit haut et là je m'en suis servie et donc du coup je me suis rhabillée donc je vais me redéshabiller alors je vais pas l'enlever mais c'est juste pour vous montrer rapidement ce sera pas le premier enfin c'est le premier et ce sera pas le dernier en fait si vous voulez toute cette partie là est-ce que vous voyez toute cette petite partie là normalement c'est en fait une bande que vous cousez sur le débardeur et moi tout ça en fait je l'ai fait à la recouvreuse donc en fait j'ai un pied exprès dans lequel vous mettez votre bande de biais qui est automatiquement repliée que vous pouvez coudre directement sur le tissu à dompter au début c'est un peu galère mais donc ça donne ce petit rendu là je sais pas d'ailleurs si vous voyez bien parce que du coup comme je ne me vois pas donc ça donne un petit rendu comme ça avec la double aiguille alors du coup j'ai légèrement modifié le montage donc pareil j'ai pas fait trop de tutos parce que déjà j'avais pas le temps ni la moitié donc je me suis dit si un jour vraiment des gens étaient intéressés pourquoi pas à ce moment là parler un petit peu des trucs et astuces et comment j'utilise ma recouvreuse et tout mais comme c'est des vidéos qui demandent du temps et que j'ai pas non plus un espace de stockage sur mon iPad immense et pareil j'ai quasiment pas de logiciel de montage à part ce qu'il y a sur mon iPad tout ça donc pour le moment voilà je vais pas devenir la reine des tutos ni sur Instagram ni sur Youtube mais puis en vrai c'est assez facile à faire et j'ai fait pareil aussi pour les bretelles du coup qui sont faites uniquement avec je sais pas si vous voyez du coup les doubles attendez parce que je suis pas du tout dans le long de la caméra et au verso ça fait ça donc moi j'avais pris mon débardeur du commerce j'avais mesuré les bretelles et j'avais fait du coup ça à la surjeteuse et dans le dos il y a juste un endroit où j'ai recousu pareil avec ma recouvreuse avec deux aiguilles pour que ça reste fixé mais vraiment c'est hyper simple et je pense quand même que ce débardeur là parce que j'ai regardé pas mal de choses sur Internet les gens galéraient avec les bretelles pour faire quelque chose de beau, d'uniforme quand vous avez une recouvreuse là pour le coup c'est c'est les doigts dans le nez après évidemment encore faut-il avoir une recouvreuse et je vous rassure si vous en avez pas moi j'ai mis très longtemps avant d'avoir la mienne j'ai économisé pendant plusieurs plusieurs années donc mais vraiment je regrette pas du tout c'est encore ça permet en fait de faire encore des finitions et d'avoir certaines finitions en fait qu'on peut pas avoir autrement parce que moi les 8 doubles j'ai jamais réussi à la dentée sur ma machine à coudre ça m'a toujours fait des rendus immondes et comme je couds quand même beaucoup de mailles et que j'adore ça et que j'aime bien les belles finitions franchement c'est un super c'est un super investissement il me semble aussi qu'il y avait l'une d'entre vous qui m'avait demandé un petit peu si un jour je pourrais en parler plus amplement je pense que je ferai en fait une vidéo bilan des objectifs 2022 et à ce moment là je vous reparlerai un petit peu de chaque objectif si je l'ai atteint comment ce que j'en ai fait etc et je vous remontrerai ça je vous remontrerai ça à ce moment là la seule chose que j'ai changé donc sur celui là j'ai pas pu le faire c'est que le placement les repères pour mettre les bretelles moi sont trop écartées et correspondent pas en fait à les bretelles de soutien-gorge donc pareil j'ai pris en fait mon débordeur qui est usé jusqu'à la corde pour regarder où se trouvaient les délimitations et j'ai changé ça la seule chose que je vais modifier dans ma troisième version parce qu'en fait ça c'est ma première version j'ai fait une deuxième version dans un jersey de viscose chez ma mère mais je sais pas avec sa machine j'ai un peu raté le truc donc celui-là est bien la deuxième version est un peu moins bien ce qu'en plus j'avais pas assez de tissu j'ai dû faire une découpe enfin bref en fait je le trouve trop haut par rapport à l'aisselle enfin moi j'aime pas quand ça me couvre l'aisselle je préfère voyez si ça arrivait ici du coup sur le dessin enfin sur le patron il faudra que je remodifie l'arrondi je sais pas comment on appelle ça je sais pas si il y a un nom technique mais bref l'arrondi qui est concrètement est censé arriver au niveau des aisselles pour en fait être moins gênée parce que moi ça a tendance en fait si ça monte trop haut ça a tendance à me faire transpirer je sais pas ça me gêne c'est pas grave juste pour le tissu c'est pareil un tissu que j'avais acheté sur le site metteur metteur la fameuse commande que j'ai faite dont je vous parlais tout à l'heure l'unique commande que j'ai faite chez eux en fait à une époque ils faisaient des tissus en mélange mérino élastène etc là ils les proposent plus ce que je trouve dommage parce que ça tire assez chaud et une fois encore j'avais acheté ce coloris là et un coloris marron les deux coloris qui me vont pas c'est ceux que j'ai choisis mais je me suis dit que pour faire un dessous un dessous de vêtements enfin un tissu qu'on appelle ça certains appellent ça un tricot de peau enfin j'ai oublié comment ça l'appelle bref un débardeur pour être collé à votre peau en revanche on utilise de la couleur puisque a priori c'est pas censé se voir et donc donc voilà j'ai utilisé ce tissu là pareil comme c'est un tissu quand même qui était assez onéreux plutôt que de le jeter ou de le revendre je me suis dit autant faire des prototypes avec et au final ce t-shirt là il est plutôt pas mal en vrai je l'ai porté cet été avec des shorts c'est pas la couleur qui me met la plus en valeur parce qu'en plus de loin on a l'impression que je suis toute nue mais écoutez c'était très agréable à porter donc c'est le principal et bien écoutez voilà pour ces encours couture que je vais enfin qu'il faut que je finalise donc vous voyez que c'est qu'à chaque fois des petits détails mais je vais faire ça pendant les quelques jours que j'ai et je reviendrai pour une prochaine vidéo pour mes encours tricot et alors voilà préparez-vous je n'ai que ça enfin ça veut dire que je pense que j'ai aucun projet terminé à chaque fois il s'est passé un truc enfin bref donc je vous expliquerai tout ça la prochaine fois et bien je vous remercie d'avoir été là avec moi moi ça me fait très plaisir de retourner donc une nouvelle vidéo voilà ça m'a fait très plaisir je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous la regardez